Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir cette stratégie pour gérer son argent. La différence entre la richesse et la pauvreté tient en grande partie à la manière de gérer l'argent. Là où les pauvres vivent au jour le jour, les riches suivent des plans bien précis pour constituer et préserver leur patrimoine. Vous voulez atteindre l'indépendance financière et vous vous demandez par où commencer ? Voici 7 stratégies exclusives pour gérer son argent avec succès. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Gérer son argent, la stratégie de base à connaître Pour gérer son argent efficacement et espérer atteindre l'indépendance financière, vous devez absolument commencer par apprendre cette stratégie de base. Si vos finances ne sont pas au beau fixe, elle va vous permettre de vous réconcilier sans délai avec votre banquier. La gestion de votre pécule doit être avant tout une affaire de priorité. Faites la somme de vos revenus puis celle de vos dépenses. Pour des finances saines, la première doit être supérieure à la seconde. La différence entre les deux représente votre capacité d'épargne, c'est-à-dire la somme que vous pouvez mettre de côté chaque mois. Elle doit être au moins égale à 10% de vos rentrées financières. Pour y parvenir, faites le tri dans vos dépenses, listez-les une par une afin de repérer celles qui sont réellement indispensables. Vous vous apercevrez vite qu'une grande partie des sorties que nous pensons contraintes ne l'est pas réellement ou peuvent être réduites. A titre d'exemple, vous avez peut-être besoin d'une connexion à internet, mais certainement pas d'un forfait tri au débit avec un bouquet TV intégré. Faire la différence entre envie et besoin pour éviter les dépenses inutiles est indispensable pour apprendre à bien gérer son argent. Pour épargner, vous devez suivre une seconde règle, payez-vous en premier. Programmez un virement automatique de votre compte courant sur votre compte épargne le jour même où vous touchez votre salaire. C'est le seul moyen de résister à la tentation d'utiliser cet argent. Une fois que vous parvenez à mettre 10% de votre salaire de côté sans problème, augmentez progressivement ce pourcentage. Rembourser ses dettes en épargnant, une stratégie simple et efficace Voici une stratégie pour gérer son argent qui permet de rembourser ses dettes tout en épargnant. Si vous avez contracté des emprunts, il est important de les solder, mais vous ne devez pas cesser d'épargner pour autant. Faute de quoi, vous risquez de vous retrouver démuni en cas de coup dur. Cette stratégie pour gérer son argent repose sur une règle simple, la règle des 70%. Ce chiffre représente la part maximale de vos revenus que vous pouvez dépenser chaque mois, budget loisir compris. Quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais dépasser cette limite. Pour parvenir à tenir cet objectif, divisez vos dépenses en différentes catégories. Par exemple, loyer, nourriture, assurance, communication, etc. Fixez une enveloppe pour chacun et faites en sorte de vous y tenir. Si certains de vos contrats font exploser le budget, renégociez-les ou changez de prestataire. Parmi vos postes de dépense, les plus importants pour votre sécurité et votre bien-être sont le logement, la nourriture et la santé. Compressez les autres au maximum pour les préserver. Les 30% restants à votre disposition doivent être utilisés comme suit. 10% pour alimenter votre épargne et 20% pour rembourser vos créanciers. Si le montant des mensualités de vos crédits dépasse ce seuil, contactez les organismes prêteurs pour négocier avec eux. La plupart se montrent compréhensifs si vous savez les mettre en confiance. Gérer son argent en couple, la stratégie des 4 comptes. Au sein d'un couple, la gestion de l'argent peut devenir une source importante de tension. Lorsque chacun des membres a un vécu et une éducation financière différentes, l'incompréhension s'installe. Pour éviter que les questions financières ne viennent perturber votre vie de famille, il existe une stratégie pour gérer son argent au sein du foyer, celle des 4 comptes. Elle demande un peu de préparation pour être mise en place, mais elle est efficace. Bien entendu, il faut que votre partenaire soit d'accord. Prenez le temps de communiquer avec lui pour lui exposer les avantages de cette méthode. Elle repose sur l'utilisation de 4 comptes bancaires distincts. Les 2 premiers sont vos comptes personnels, ceux que vous possédiez avant de vous rencontrer, et sur lesquels sont versés vos salaires chaque mois. Il est important de les conserver. Le 3ème compte est un compte joint. Sur ce dernier, faites prélever toutes les factures inhérentes à la gestion du ménage, loyer, assurance, énergie, nourriture, frais des enfants, etc. En revanche, vos forfaits téléphoniques ou l'assurance de votre voiture, si vous en possédez chacun une, doivent être prélevées sur votre compte personnel. Déterminez le montant de vos participations à ses frais. Si vous avez des salaires équivalents, le plus équitable est de les partager à parts égales. Dans le cas contraire, faites un calcul au prorata. Programmez chaque mois un virement de votre compte personnel sur le compte joint. Le dernier compte est un compte d'épargne. Versez-y chacun 10% de vos revenus, ainsi vous réglez vos charges, épargnez et disposez du reste à votre guise. Une variante consiste à n'utiliser que 3 comptes pour laisser à chacun la liberté d'épargner comme il l'entend. Utilisez la loi de Pareto pour gérer son argent. Cette stratégie pour gérer son argent utilise la loi de Pareto pour vous permettre d'augmenter significativement vos profits. Selon ce principe bien connu, ce sont 20% de nos actions qui déterminent 80% de nos résultats. Autrement dit, seule une minorité de nos tâches est réellement rentable et c'est sur elles qu'il faut vous concentrer. La loi de Pareto nous montre qu'il vaut mieux réaliser une action rémunératrice même de façon imparfaite qu'en effectuer 10 secondaires à la perfection. Vous devez donc déterminer les actions de votre quotidien qui vous rapportent le plus, qu'il s'agisse de travail ou d'investissement. Ne dépensez votre énergie que dans quelque chose si le résultat en vaut la peine. Par exemple, imaginons que vous êtes graphiste et vous avez 3 clients. Le premier vous passe chaque mois plusieurs commandes, il vous fait confiance et accepte chacun de vos designs. Les deux autres en revanche vous passent une petite commande de temps en temps, demandent de nombreuses retouches et sont très exigeants. Cessez de travailler pour les deux derniers et investissez le temps gagné pour livrer davantage de commandes à votre meilleur client. Vous gagnerez plus d'argent en fournissant moins d'efforts. Appliquez ce principe dès qu'il s'agit de gérer votre argent. Le frugalisme, vivre avec le minimum pour investir un maximum Le frugalisme est un courant qui prône une stratégie pour gérer son argent que certains peuvent trouver radicale. Cependant, elle permet d'atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Dans les stratégies que nous avons abordées au début de cette vidéo, il est question de dépenser seulement 70% de vos revenus et d'épargner le reste. Le frugalisme consiste à faire exactement l'inverse. En mettant de côté au moins 7 dixièmes de votre salaire, vous vous retrouverez rapidement à la tête d'un capital important que vous pourrez ensuite investir. Pour arriver à un tel niveau d'économie, il n'y a pas de secret. Vous devez réduire vos dépenses au minimum vital et compter à l'euro près. Cela implique de renoncer à de nombreux plaisirs, à commencer par celui d'habiter un logement indépendant. Si vous le pouvez, retournez vivre chez vos parents ou installez-vous en colocation. Cela réduira considérablement la charge du loyer. Pour gagner autant d'argent que possible, faites autant d'heures supplémentaires que votre entreprise accepte de vous en donner et prenez un second travail. Exit les cafés à la machine, les repas pris à l'extérieur et autres petits plaisirs dispendieux. Économisez sur tous les postes en supprimant ce qui n'est pas vital au sens premier du terme. Pour les loisirs, autorisez-vous uniquement ce qui est gratuit. Achetez vos vêtements d'occasion et remplacez-les seulement en cas de réel besoin. Vous fumez ou buvez de l'alcool, c'est le bon moment pour arrêter. Cette façon de vivre peut sembler contraignante et inconfortable de prime abord, mais une fois la discipline nécessaire acquise, elle devient vite une seconde nature. Il est certes désagréable de renoncer au plaisir du quotidien au début, mais il faut garder en tête l'objectif final pour rester motivé. Elle permet d'arriver plus vite à l'indépendance financière, car vous disposerez en quelques années d'un capital conséquent. Bien investi, il générera suffisamment de revenus passifs pour vous éviter d'être obligé de travailler jusqu'à plus de 60 ans. Acceptez quelques sacrifices dans le présent pour profiter pleinement de la vie ensuite, le jeu en vaut la chandelle. S'endetter pour s'enrichir S'endetter pour s'enrichir peut sembler une stratégie surprenante pour gérer son argent. Cependant, elle permet de profiter d'un effet intéressant, celui du crédit bancaire. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de faire des emprunts destinés à acquérir des biens de consommation. Ce type de dette est à bannir absolument, car elles vous appauvrissent. Les crédits à la consommation sont responsables du surendettement de nombreux ménages, conduisant à des situations parfois dramatiques. Ici, il est question d'emprunter pour acquérir des actifs qui généreront des rentes. Pour que l'affaire soit bénéfique, elles doivent être supérieures au coût du prêt et des charges occasionnées par votre achat. S'endetter pour s'enrichir permet d'acheter des actifs que vous auriez du mal à acquérir par vous-même. L'immobilier est la meilleure illustration de cette stratégie et des résultats qu'elle peut donner. Si vous ne comptez que sur votre épargne, il vous faudra de nombreuses années avant de pouvoir devenir propriétaire, ne serait-ce que d'un modeste studio. En réalisant des emprunts immobiliers pour acheter des biens puis les louer, il est possible de se trouver rapidement à la tête d'un patrimoine important. C'est de cette manière que se sont bâties de nombreuses fortunes immobilières. Investir sur soi-même, une autre façon de gérer son argent. Cette dernière stratégie pour gérer son argent diffère quelque peu des autres. Elle consiste à utiliser votre argent pour investir sur vous-même afin d'en gagner davantage dans le futur. Cet investissement peut prendre deux formes. La première consiste à vous former pour acquérir de nouvelles compétences ou acquérir un diplôme supérieur. Le but de cette manœuvre est de devenir un véritable expert de votre domaine et de développer des compétences qui vous rendront véritablement indispensable. Vous pourrez ensuite choisir de les mettre au service d'un employeur ou créer votre propre business de consultant. La seconde s'adresse à celles et ceux qui sont des entrepreneurs dans l'âme. Il ne s'agit ni plus ni moins que de créer votre propre entreprise en y investissant votre capital. Il est certain qu'une telle opération n'est pas sans risque, mais c'est peut-être les graines d'un arbre à billets que vous êtes en train de planter. Si vous parvenez à développer votre business, vous aurez un actif incroyable que vous pourrez aisément faire fructifier. On ne devient pas entrepreneur uniquement pour gagner de l'argent. La richesse ne doit donc pas être votre seule motivation. Mais gérer son argent en investissant sur soi peut être une stratégie payante pour ceux qui ont la faculté de voir le monde comme une gigantesque source d'opportunités en tout genre. Si vous appliquez ces stratégies, votre situation financière va rapidement se transformer. Vous pourrez dire adieu aux problèmes d'argent une bonne fois pour toutes et vous constituez un capital à faire fructifier. Que vous soyez seul ou en couple, elles vous permettront de vous enrichir que ce soit par le biais de l'épargne, de l'emprunt ou en créant votre propre entreprise. Le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada